Quand on a des épisodes Star Wars comme ça, je peux pas passer à côté. Je peux pas passer à côté de la réaction des gens, de les voir s'émerveiller, de voir l'émotion pure sur l'instant. Vous voyez, je dis souvent dans mes vidéos que l'analyse c'est bien, mais ça doit venir bien après. Et que ressentir avec son cerveau, c'est pas de la vraie sensation. Tu peux faire des débats après, mais tu ne peux pas renier ce que tu as vécu sur le moment présent. Et pourquoi j'aime autant les vidéos réactions ? C'est parce que ça capture ton émotion du moment présent. Et ça, tu peux plus mentir après, une fois que ça tu l'as vu. Parce que oui, c'est facile après pour les gens d'aller clasher des séries, d'aller clasher des trucs comme ça en disant « Ouais, moi j'ai pas aimé et tout ». Mais on les a pas vus sur le moment. Sur le coup, ils sont là en train de kiffer. Sauf qu'en fait, ils font du bad buzz après parce qu'ils savent que ça va faire parler, ça va faire couler de l'encre virtuelle et ça va leur apporter des followers. À quel prix ? Mais voilà, c'est ça que j'aime et c'est pour ça que je regarde des vidéos réactions. Et ça a encore recommencé hier avec l'épisode qu'on a eu d'Ahsoka. J'ai été obligé de regarder des réactions. J'adore ça. Et il y a une personne là, Wellstone, que vous voyez à l'écran, qui m'a donné son accord évidemment pour que je réagisse à ses réactions. Depuis le début, elle en fait. Depuis le début, je les regarde. Et elle réussit à me rendre encore plus émue que quand je regarde l'épisode en lui-même. Parce qu'en fait, c'est décuplé quoi. T'as l'épisode derrière, t'as la personne qui réagit. Et tu sais qu'en plus, cette personne là, elle connaît beaucoup de choses sur Star Wars. Elle a toutes les références. Donc tu fais, ah ouais, d'accord, elle a dû voir ça et tout. Et là, pour cet épisode de Ahsoka, je me suis dit, attends. J'aimerais bien me capturer en train de réagir à sa propre réaction à elle. Alors après, je sais pas, moi je sais que je suis quelqu'un qui réagit pas énormément. Mais au final, j'ai envie de la mettre en avant. Parce que c'est ça en fait que j'ai envie de mettre en avant sur ma chaîne. C'est des personnes comme elle qui tout simplement vivent Star Wars, qui vivent leur passion. Et voilà, c'est ça. C'est ça que je veux montrer, c'est ça que je veux prôner. C'est ça que j'ai toujours mis en avant sur ma chaîne. C'est ça que j'ai toujours dit. Et là, pour moi, c'est une sorte de bon moyen de lui faire honneur, entre guillemets. Honneur aussi à sa popularité grandissante, méritée. D'ailleurs, je te félicite, Wellstone. Je vois que tu as beaucoup de personnes qui te regardent justement pour ton naturel, pour tes réactions, pour ta positivité. Et c'est mérité. Allez, on arrête de blablater. Et puis, on va regarder ta vidéo, Wellstone. Bon les gars, je crois que c'est là qu'on se rend compte qu'un décor, ça change tout. Ah oui, t'es pas sur le même décor. J'essayais de faire au milieu quand même. J'ai fait un effort. L'intro avec des fafeuilles. Ah ça, c'est le résumé de la dernière fois. Ça va être incroyable. Un robot transmette de l'émotion quand même. Ça se voit pas. Puis ça te dire qu'il y en a qui ont eu l'âge. Au cinéma. J'ai une chance de voir ça au cinéma. Alors que c'est le contraire des préceptes Jedi. Des fois on dit, ah t'es trop vieux pour apprendre. Ça se rigole pas. Typique parental. Ça c'est classe. Oh ce moment. Wellston, tu vas pas en croire tes yeux. Ah là j'ai eu les larmes moi. Ah, wellston t'es estomaqué là. Et c'est ça qui est beau. En fait c'est ça, il n'y a rien à dire. C'est genre que t'as pas envie de cligner des yeux. C'est genre que t'as pas envie de cligner des yeux. C'est genre que t'as pas envie de cligner des yeux. Ah ouais. Ah ouais. Je te comprends. C'est trop puissant. Je ne sais pas parler. Ah ouais je comprends. Putain mais j'y crois pas. Elle se bat trop bien. Il est sur le siège de Mandalore. Elle se bat trop bien. Elle se bat trop bien. Il est sur le siège de Mandalore. Oui Rex. En fait il t'enchaîne quoi. T'as pas le temps de reprendre tes émotions. J'ai pas envie de cligner des yeux. C'est trop chiant. A la il y a l'air. Il est l'un de mort et de la guerre. Mais tu es plus que ça. Tu n'as pas appris de rien. Ne dis pas ça. Revenez au début. Vive. Ou mourrez. C'est incroyable. La sieste. Les yeux. Le sabre. Et là. Avec l'effet là. Magnifique. J'ai choisi de vivre. Il n'y a rien pour toi encore. C'est très dur de réagir au final en fait à cet épisode là. Je pense que les images parlent d'elles-mêmes en fait. Absolument. Et il n'y a pas besoin de mots parfois. Au contraire parfois les mots ça peut nous enlever de la puissance. De l'émotion donc. Une réaction c'est pas forcément beaucoup de mots. C'est pas forcément. Tu m'appelles ? Non. Non. Non pas toi mon bon de main. Ah mais elle est obligée de poser ses questions. Je pense que... Elle est autant des deux côtés quoi. Elle est obligée de... Elle a un quota à respecter quoi. Si votre commande doit être permanentement suspendue. Je suis désolé. Pas toi mon putain. Bah oui. Oui. Je voudrais se déranger. C'est pas grave. Il n'y a pas autre façon. Sans la map nous n'avons pas les coordonnées de hydrospace. T'as vu qu'elle est trop belle. Avec sa tenue blanche. Le pire c'est que dans cet épisode à chaque fois tu te dis... Ils vont pas le faire, ils vont pas aller aussi loin. Mais si à chaque fois ils vont aussi loin. Elle se remet un sourire à ce cas ça fait trop plaisir. Ah ouais là sur la fin de l'épisode elle est hyper souriante. Elle est hyper sourisant. Elle est hyper sourisante. Il y a trop pas. C'est parti. Il se démarole. Ils sont toutes les foes. Nous sommes loin de loin. Oui, ils nous sauvent. Parce qu'il n'y a pas de poids. Oh mon dieu. C'est mieux que nulle part. Regardez, une fan heureuse. Voilà. C'est ça. C'est ça qui est beau. Filoni. Dire qu'il y en a qui ont eu la chance de découvrir les épisodes, enfin l'épisode au cinéma. Ça a été très très dur pour moi de réagir au début de l'épisode. Je pense que j'ai été très très neutre pour le coup. Dans mes réactions, ça allait beaucoup mieux par la suite en fait, à partir du moment où il y a cette renaissance de Asoka si on peut dire. Le début te prend vachement aux tripes. J'avais une boule là. C'était très très dur de réagir à tout ce qui était montré. C'était trop plein d'émotions en fait. On n'a pas vraiment l'art. On voit que tu as été émotive. C'est Asoka, elle réagit. Une grande partie de l'épisode, j'ai été poco face. En fait, je crois que j'ai vraiment pas réagi pour le coup parce que j'étais juste plongée dedans en fait. J'étais à fond dedans. Et j'étais juste extrêmement attentive à ce que l'histoire essayait de nous raconter. A cette leçon qu'était en train de vivre Asoka. J'ai essayé vraiment de la suivre de bout en bout. Elle n'assume pas cet héritage que lui a transmis Anakin au final. Ça fait mal au coeur en fait. Ça fait mal au coeur parce qu'elle lui en veut. Et malgré ça, elle est toujours autant attachée à lui. Et j'entends déjà les gens qui vont dire comme dub, ça joue sur la nostalgie, sur le fanservice. Evidemment. Guys. Pour moi, après c'est mon opinion. Vous faites ce que vous en voulez. Il y a une différence entre le fanservice et poursuivre une histoire en utilisant en fait tout ce que vous avez construit pour fabriquer en fait cet univers. C'est utile en fait à l'histoire. C'est normal. Certains, ce sera beaucoup de fanservice. Comme le retour d'Aiden depuis l'épisode 4. J'avais vu que certains pensaient que c'était du fanservice. Écoutez. Je suis désolé s'il y en a qui pensent les choses de cette façon. Pour moi, voilà. C'est utiliser en fait ce qui a été construit auparavant et le remettre à bon escient en fait pour faire développer le personnage encore par la suite. On est dans Star Wars. À un moment donné, si tu construis des histoires et que tu ne peux pas réutiliser tout ce que tu as construit auparavant, il y a un souci quoi. L'important, c'est pas du tout ce qu'est devenu Anakin. Mais c'est ce que Ahsoka, elle, a appris de tout ça par le passé. Des leçons avant et de cette personne qu'elle est devenue grâce à tout cet enseignement. Ahsoka the White. Et à partir de ce moment, on a totalement une Ahsoka différente. J'ai très hâte de voir les prochains épisodes si ça va vraiment continuer dans cette lignée. Il y en avait beaucoup qui étaient déroutés de se dire mais c'est pas l'Ahsoka que je connais des séries soit de The Clone Wars ou de Rebels. Où est la shipi en fait ? Moi, je fais quand même pas mal le parallèle avec le Luke de The Last Jedi qui était beaucoup plus froid aussi que ce qu'on avait de mémoire de Luke. C'est normal. C'est juste leur traumatisme passé qui fait évoluer les personnages dans ce sens. Mais là, toute la scène finale avec les pures villes. Je crois que j'ai jamais vu une Ahsoka aussi joyeuse en fait. Aussi lumineuse. Je suis très curieuse de savoir vers quoi on se dirige pour le prochain épisode. C'est très dur d'imaginer en fait vers quand on se dirige. Prochaine Galaxie. Moi, je sais que de mon côté, j'ai énormément de mal avec ça. En tout cas, t'as tout dit. Tu dis que t'as pas dit grand chose et tout ça. Que t'es encore sur le coup de l'émotion à la fin de la vidéo. Mais vraiment, t'as fait un tour succinct et complet en même temps. C'est vrai. Ahsoka, c'est un petit peu... Elle s'est libérée du poids qu'elle avait de Anakin en fait. De tout ça. De tout son héritage qu'elle a eu de lui. De ce qu'il est devenu aussi. Parce que c'était sa padawan et tout ça. Et donc, elle s'est dit, je suis une partie de lui quand même. Mais t'as raison sur le fait que, en fait... Ce qu'elle comprenait pas au début de ce que je comprends. C'est que pour elle, elle était exactement ce que Anakin a fait d'elle. Alors qu'en fait, ce que Anakin veut lui faire comprendre. Et qu'elle comprend à la fin. C'est que c'est à elle de décider ce qu'elle veut faire. De sa vie, de son enseignement. Et de où est-ce qu'elle veut l'emmener. Donc voilà, oui, comme tu dis, t'as pas beaucoup réagi. Mais comme je t'avais dit. Faut pas forcément toujours réagir et quoi que ce soit. D'ailleurs, il faut se forcer de rien. Et tu ne le fais pas. Et heureusement, sinon ça pourrait altérer ton expérience. C'est juste, voilà, toi, ton visage, tes émotions, tout ça. Le fait que, ben voilà, t'avais une boule au ventre. Que tu n'arrivais pas à parler et tout ça. Ben, c'est ça. C'est ça la vraie émotion. Voilà. Et une vraie émotion, ce n'est pas forcément spectaculaire. C'est juste naturel et voilà. Ben écoute, ben voilà. J'ai regardé ta vidéo en direct, en réaction quoi. Et ben, c'est toujours aussi plaisant tout simplement de voir une personne qui vit ses émotions. Qui vit son fanatisme de Star Wars, sa passion. Voilà. Donc, je te remercie encore une fois d'avoir accepté que je puisse réagir à ta vidéo. Voilà. Et puis, ben, si ça peut faire découvrir à deux, trois personnes ta chaîne, ta positivité, tout ça, ce sera tant mieux. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite de bientôt une nouvelle occupation. Ciao à tous et que la force soit avec vous.